On a un panel quand même intéressant parce qu'on a un pro-Kamala Harris, pro-démocrate, pro-égaliste. Pas tant pro que ça, contre Donald Trump. Comme la plupart des démocrates en France qui ont voté contre Donald Trump. Parce que Kamala Harris, je ne suis pas sûre que c'était la femme de la situation, mais de la manière que c'est arrivé, elle s'est quand même débrouillée, pas pire, mais c'était impossible qu'elle puisse gagner ça avec le si peu de temps. Je ne suis pas contre Trump du tout. Mais c'est sûr que moi, ça fait mon affaire que ça soit Trump qui soit au pouvoir. Cette idée-là de peindre Trump comme étant un dictateur, un fasciste mussoliniens, un néo-nazi, un fou furieux, un autocrate, ça le renuit. Puis je pense que finalement, là, les démocrates vont, comme le Parti libéral au Québec, vont avoir à faire une réflexion sur eux-mêmes. La tendance qu'il y a depuis cinq ans, avec la COVID, ça a fait la même chose. C'est vrai. Ça a divisé des familles. Encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui ne parlent plus assez à leur famille. Je n'ai pas écouté les mêmes médias que vous autres. Moi, la campagne électorale que j'ai regardée sur la télévision, à la radio, ils ont toujours parlé d'une campagne serrée. On a eu une télé, mais on n'écoute plus TVA, on n'écoute plus Radio-Can, on écoute les médias alternatifs et on écoute les lanceurs d'alerte. Dites-moi pas que quand tu voyais Trump en avant, il n'était pas capable de parler de son micro, il n'était pas capable de l'enlever, puis de l'arracher, puis tout le kit. Dites-moi pas que c'est un gars de même que tu vas avoir au pouvoir. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on pense, chacun d'entre nous, c'est qu'on se donne tous le droit de penser ce qu'on incarne, nos valeurs, ce qu'on m'assure, puis ce qu'on a vu. On va la mettre devant un gun, puis on va voir comme... Là, Edwardian, il vient de prouver que c'est fait en tirouille, même comme il faut par une passe prise hors contexte. Let's execute a political opponent who happens to be a woman. Let's put her with a rifle standing there with nine barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, they're all Warhawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee will, let's send 10,000 troops right into the mouth of the enemy. T'as-tu compris ce qu'il disait? Ce qu'il disait, il disait, mettons-la devant les canons pour voir si elle va être si brave que ça. Mais t'as-tu entendu aussi de la traiter de stupide et toute l'équipe? Il y a raison. C'est jamais pareil. C'est lui qui a collé à la shot. Okay, c'est faux. Tout ce que j'ai vu à la télévision et sur les réseaux sociaux aussi, de voir des gens fester sur le monde puis monter les murs. C'est faux. C'est faux. C'est en studio. C'est les studio-mails qui ont fait ça. J'arrie du Melzé, restez.